A travers le projet Amélioration de la résilience agricole à la salinité par le développement et la promotion des technologies et des stratégies de gestion adaptées aux producteurs vulnérables Ressad, l'ITRA poursuit les séances de renforcement de capacité des producteurs d'ATI à Pédocoy. Pour cette nouvelle session de champs écoles paysans, les bénéficiaires ont été outillés sur les techniques de récolte et les activités post-récolte d'une part et les techniques de production de semences certifiées de riz d'autre part. Nous savons tous en Afrique que les pertes post-récolte peuvent nous faire perdre de 35 à 40% de la production agricole. Voilà pourquoi un accent particulier est mis sur les opérations post-récolte. Et en ce qui concerne particulièrement le riz, il faut le former sur les techniques de séchage. Parce que si le séchage est mal fait, qu'est-ce qui va arriver lors de la conservation? Les graines de riz seront attaquées par des moisissures, par des parasites, même les rongeurs. Et tout cela va impacter à la fin la quantité qu'ils auront pour mettre sur le marché, même la quantité qu'ils vont disposer pour leur propre alimentation. Dans l'ensemble, ça a été une session théorique et pratique où, après les échanges, nous sommes allés sur le terrain où nous avons procédé à la récolte d'une parcelle de riz. Donc, la récolte a consisté à la coupe au ras de sol et ensuite le batage en utilisant un bout de bois sur une bâche. Donc, le séchage se fera par la suite ainsi que le vannage et le stockage. Tout porte à croire que le message est très bien passé et que, désormais, toutes les dispositions seront prises pour limiter les pertes de post-récolte du riz à Ati, à Pédokoué. C'est un départ d'être ét insights et qu'il y a cet état. Alors je vous donne un support pour les enfants, Alors je vais vous mettre le pied de la mœnée. J'ajoute un pote, pour toucher un pote, et je vous fais une pote, et je te fais une pote, je dilue un pote et je fais une pote, alors je fais une pote, je fais une pote, je fais des pote dans la pote et je fais une pote, je fais des pote à la même pote, La deuxième partie de la phase théorique a été consacrée à la sensibilisation des producteurs sur la nécessité de recourir aux semences certifiées à chaque cycle de production, quelle qu'en soit la spéculation. La semence, c'est le point de départ de toute culture. Et lorsque nous parlons des semences, nous parlons des organes de reproduction des plantes. Et les semences doivent être entretenues d'une manière particulière, doivent même être produites d'une manière particulière. Et ça, il faut vraiment montrer aux producteurs l'importance de l'utilisation de ces semences certifiées qui déterminent toute la production. Ici, sur l'Europe, ils ne sont pas habitués à l'utilisation des semences certifiées. Ils sont plus dans la reconduite des récoltes. Et on leur a expliqué le bien-fondé, car nous savons que la qualité des semences garantit 40% de la production. Les bénéficiaires ont même été exhortés à se constituer en un groupement de producteurs de semences, se faire former et se rapprocher de la direction des semences et plants pour l'obtention d'un agrément. De toute évidence, le projet Ressade fait son petit bonhomme de chemin à Ati, à Pédocoy. Les bénéficiaires sont fortement conviés à répliquer les bonnes pratiques agricoles sur leurs parcelles respectives.